pour le projet Mimapresse, qui est donc non seulement un niveau de méthode d'analyse de presse ancienne, mais surtout ce sous-titre « Perspectives innovantes pour la recherche et les bibliothèques », puisque véritablement, l'un des cœurs de nos projets, et puis tous les nouveaux projets un peu innovants qui se font en humanité numérique sur la presse ancienne, un des principaux enjeux, c'est non seulement l'intégration de compétences informatiques, mais surtout la collaboration entre recherche et bibliothèque, qui est extrêmement importante, avec des échanges qui se développent sur les deux côtés, donc à la fois l'importance pour la recherche de s'appuyer sur les infrastructures développées par les bibliothèques, et inversement la possibilité pour les bibliothèques de s'appuyer sur les travaux innovants développés en recherche. Donc ça va être vraiment le cœur de ce que je vais rentrer aujourd'hui. Donc comme souvenir Montserrat, je vais très rapidement me présenter. Donc Pierre-Carles Langlais, je suis à la base docteur en sciences, en information et de la communication, en histoire du journalisme, donc j'ai fait ma thèse sur la naissance de la chronique boursière dans la presse quotidienne, et puis c'est dans le cadre de ma thèse que j'ai commencé à m'intéresser à ces nouveaux outils développés dans ce qu'on appelle text mining, cultural analytics, dans tous ces nouveaux outils émergents, et que j'ai commencé à développer moi-même des outils pour pouvoir construire des gros corpus, extraits de Egalica et extraits de la presse humanisée, donc c'était des approches qui étaient assez innovantes à l'époque, qui restent encore aujourd'hui même si elles commencent un peu à gagner en importance. Donc j'ai notamment développé un petit outil qui s'appelait PILICA, et pour récupérer rapidement des grands corpus de presse de la BNF, et puis par la suite j'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration de ce projet NIMAPRESSE, et me refluter dessus en tant que post-doctorant, et c'est là-dessus que je vais vous présenter des choses. Donc il y a deux points de départ vraiment importants que je vais essayer de vous mettre en avant. D'une part c'est ce mouvement qu'on appelle les humanités numériques, qu'on appelle aussi humanités computationnelles, l'idée en fait c'est un peu un sous-champ en fait des humanités numériques, qu'on appelle aussi future analytics. L'idée c'est que depuis 10-15 ans il y a eu une humanisation massive des collections, et c'est déjà un événement qui est extrêmement important pour la recherche, simplement le fait de pouvoir avoir de nouveaux parcours de recherche, pouvoir accéder de chez soi aux collections. Mais il y a plusieurs chercheurs notamment aux Etats-Unis, mais c'est un mouvement qui s'est ensuite développé en France par la suite, qui ont se posé la question de si on ne pouvait pas développer de nouveaux outils par rapport à ça, de nouvelles manières même de conceptualiser et de penser les objets de recherche, à partir justement de ces vastes collections patrimoniales, et à partir d'analyses de corpus immenses. Donc là je vous ai mis une sélection de livres publiés sur ce sujet, ils ont tous été publiés il y a un ou deux ans, donc c'est vraiment un mouvement qui est extrêmement récent, pas encore tellement connu en France, mais qui a vraiment pris de l'ampleur et qui s'est développé assez massivement. Donc là vous avez plusieurs exemples d'ouvrages, j'en reviendrai après, avec trois principales collections vraiment importantes, qui sont d'une part la littérature et les monographies, les images patrimoniales et puis la presse. Donc c'est vraiment les trois éléments moteurs. Dans le cas de la presse, on a également une autre dynamique, qui est celle de redéfinir finalement la manière dont on numérise l'objet presse. Donc là on a plusieurs grands projets internationaux qui se sont développés, depuis à nouveau quelques années, et qui impliquent à nouveau très étroitement chercheurs bibliothèques, et puis aussi avec un dialogue aussi interdisciplinaire entre humanité, numérique et puis aussi donc à nouveau toute l'expertise interne des bibliothèques. Donc là, je vous ai mis des photos de plusieurs de ces projets, donc l'original c'est l'European Newspaper, où la BNF était partie prenante avec des bibliothèques européennes, et puis on a d'autres grands projets internationaux qui en fait ont tous cette perspective en fait de repenser la manière dont on publie l'archive de presse, dans le niveau technique et actuellement on les publie avant tout à la page, et là il y a l'idée éventuellement de faire de nouveaux découpages, de penser au découpage en articles, la manière d'extraire les images, et donc c'est comme des objets à part. Donc il y a vraiment toute une réflexion en cours, sur redéfinir ce qu'est l'archive de presse maintenant en temps à la présente. Et puis c'est évidemment un sujet qui est extrêmement important pour le projet Newma Presse, donc qui est à la fois une sorte d'équivalent francophone de ces grands projets, à petite échelle, on n'est pas autant financés, mais avec aussi une perspective qui est vraiment très spécifique, et qui est en fait d'étudier les journaux pour eux-mêmes. Donc pas comme des documents historiques par exemple, pour documenter l'histoire de l'espace public ou autre, c'est des choses qui sont assez à l'étranger. Mais l'idée, véritablement, c'est de s'intéresser à l'histoire du journalisme, et plus particulièrement à l'histoire du texte journalistique, et ce qui amène finalement à des rapprochements encore plus importants entre la recherche et les bibliothèques. Donc là, les questions qu'on s'est posées, c'est celles que se sont posées la recherche sur la presse en France depuis environ une vingtaine d'années. Il y a eu un grand tournant de passer une analyse un peu, on va dire sociologique et historique des journaux comme acteurs, à une analyse plus textuelle, stylistique, de exactement l'histoire des textes dans les journaux, l'histoire des genres journalistiques. Donc Mathès est complètement dans cet esprit-là, elle trace l'histoire d'une rubrique qu'il a remis de boursière, mais il y en a eu d'autres dans cette perspective-là. Et donc, on a réuni en partie des gens qui s'étaient inspirés de ça, qui s'étaient développés dans plusieurs projets. Donc, il y a eu un gros ouvrage collectif, la civilisation du journal, qui est présenté cette approche-là, un autre projet qui s'appelait Mediate 19, qui est présenté aussi. Et là, l'idée, c'est de reprendre un peu ces questions-là, mais en les posant d'une nouvelle manière, à partir à des outils numériques. Donc, avec cette grande notion développée aux États-Unis, qu'on appelle opérationnalisation, l'idée, c'est de penser comment nos concepts, nos manières de penser, nos terrains, on peut réussir à les transformer en outils informatiques, en outils statistiques qu'on va appliquer de très grands corpus, et le dialogue que ça va nouer. Donc, les recherches, ça peut être la formation des genres journalistiques, la politique des supports, l'identification des codes visuels dans les images de presse, repérage structure éditoriale, et puis, par exemple, la construction des études rédactionnelles, la légistration des signatures. Et donc, pour ça, on a développé, on a commencé à récupérer un très grand corpus, alors principalement sur Gallica. Donc là, on s'est vraiment appuyé là-dessus, parce qu'entre-temps, Gallica a des groupes peints d'infrastructures qui permettent assez facilement de récupérer l'ensemble des collections. Donc, on a ce qu'on appelle des API, qui sont des manières d'accéder automatiquement à des corpus, non seulement les corpus textuels, mais aussi les corpus images, et aussi surtout les corpus dans les documents de numérisation complets, ce qu'on appelle des fichiers alto, qui contiennent non seulement le texte, mais aussi plein d'autres éléments comme des coordonnées. Donc là, c'est des choses que je vais un peu développer par la suite et qui sont vraiment importantes. Et donc, on a récupéré progressivement une bonne partie de la presse quotidienne nationale parisienne, donc principalement numérisée par Gallica. Donc là, vous avez une petite idée de la couverture entre passes de données. Et ce qui est important, c'est qu'au début, sur les premiers essais qu'on avait fait, on était vraiment sur deux, trois journaux. Alors, ça a été des collections immenses. Il faut savoir qu'on est à une parution par jour, pendant parfois un siècle. Donc tout de suite, on passe à des centaines de milliers de pages, des milliards de mots. Mais rapidement, en fait, on a pu élargir, lorsqu'on a commencé à intégrer vraiment massivement les collections de Gallica. Et puis, grâce aussi au fait que Gallica est une couverture maintenant quand même assez massive, sur Entre deux guerres, on a quasiment la moitié de la presse qui est numérisée. Et une grande partie, c'est les plus importants. On peut commencer à monter en généralité et à faire non plus seulement des études d'un journal en particulier, mais vraiment l'écosystème médiatique pour voir l'histoire des genres journalistiques, l'histoire des circulations entre les journaux et ainsi de suite. Et puis, on a aussi des corpus plus hétéroclites, qui sont à la fois une source de pensionnité pour nous, parce que ça nous permet d'intéresser à d'autres collections, à la fois des collections sous droit, mais aussi des collections numérisées dans la presse régionale, mais qui pose aussi la question, et qui n'est pas encore résolu chez nous finalement, de comment réussir à faire des mesures cohérentes dans des corpus qui vont être à nature assez différentes, puisque on ne va pas avoir des corpus de la nature. Généralement, à l'extérieur, on va plutôt récupérer des corpus au format PDF, alors que sur Gallica, on s'appuie sur des corpus en archives qu'on appelle Alto, qui donnent en fait accès à toute une humanisation complète. Donc voilà. Donc là, il y a un peu la question qu'on se pose aujourd'hui, la diversification, donc c'est là aussi où cette présentation, elle est aussi importante pour nous, en termes d'opportunités de pouvoir élargir aussi l'approche de Numaprefs à d'autres corpus. Et c'est clair que la question des régionaux, elle est extrêmement importante pour nous, notamment parce qu'une de nos grandes thématiques de recherche, c'est sur la circulation, la manière dont les nouvelles circulent, non seulement dans l'idée par exemple, sachant que ce n'est pas seulement un rayonnement de Paris vers les régionaux, mais il y a plein de mécanismes de rétroaction beaucoup plus complexes entre différentes régions, etc. Donc de montrer un peu cette complexité qui va au-delà la vision un peu naïve d'un centralisme à la française. Donc voilà. Je vais développer ça un peu en quatre champs, qui résument un peu à la fin nos principaux thématiques, mais aussi des principaux lieux de collaboration possible entre bibliothèque et recherche, avec les nouvelles approches qu'on présente là. Donc à chaque fois, je vais non seulement vous présenter vraiment des résultats de recherche, mais je vais aussi vous présenter des sortes de mini-plateformes que nous avons développées en interne pour essayer de rééditorialiser des objets journalistiques, alors qu'ils sont vraiment des outils de travaux en interne, donc ce n'est vraiment pas des objets qui sont très développés d'un point de vue visuel, mais qui ont un potentiel, je pense, et qui montrent ce que pourra devenir l'archive journalistique et l'avenir. Donc je vais m'intéresser aux joueurs journalistiques, je vais m'intéresser aux structures éditoriales, donc avec la question de la segmentation et puis la manière dont on peut découper l'archive de presse en articles, en feuilleton, et ainsi de suite. La question de l'image de presse, alors qu'elle n'était vraiment pas une thématique de départ du projet, on ne l'a même pas, je pense, dans le texte de départ, mais qui est vraiment un objet qui a émergé de manière massive depuis deux ou trois ans. Et puis dernièrement, je vais conclure sur la question du repérage des reprises avec l'idée de cartographier un écosystème documentaire. Alors cette question de la reprise, elle est liée au fait qu'au 19ème siècle, et puis sur le parti du 20ème siècle, il n'y avait pas encore tellement de droits d'auteur sur les textes de presse, donc les journaux seront copiés mutuellement énormément, et c'est assez précieux pour la recherche puisqu'en traissant ce tableau des recotis, des plagiats, on peut réussir à constituer tout un écosystème. Donc, genre journalistique. Donc là, c'est un bon exemple, c'est celui que je cite toujours, pour montrer un peu le travail qu'on essaye de faire en termes de dialogue entre sciences humaines et sociales et informatiques, puisque l'idée, c'est vraiment de poser cette question qui est celui du genre journalistique, donc qui est vraiment plutôt un objet à la base de l'analyse littéraire, l'analyse textuelle, l'analyse sociologique, puisque ce genre, ils sont embarqués dans des sociologies. Et donc c'est une question du genre journalistique, et puis de voir comment ces outils, ils peuvent nous permettre à la fois, non seulement de les étudier à grande échelle, mais comment ils redéfinissent même l'objet genre, la manière dont on va le comprendre, la manière dont on va l'analyser, et l'importance que ça va avoir. Alors, à nouveau, ce ne sont pas des idées qui sont extrêmement nouvelles, ce sont des choses qu'on a importées en partie aux États-Unis, mais ce sont des travaux qui ont été surtout appliqués aux monographies aux États-Unis, et plus particulièrement aux romans. Donc il y a eu un gros travail mené notamment par des chercheurs comme Ted Underwood, qui ont développé des outils pour analyser des centaines de milliers de romans publiés par exemple entre 1700 et 1922, donc ils ont aussi le problème des campus sous-droit qui s'arrêtent en 1923 normalement aux États-Unis. Et donc ils ont développé pour ça des outils de classification automatisés, mais ce qui est très intéressant dans les approches développées, ce n'est pas seulement de créer un roman en entier, mais c'est de créer au niveau de la page. Donc concrètement, ça permet par exemple de voir tous les romans qui contiennent de la poésie, ou tous les romans qui contiennent également des textes qui sont de la non-fiction, au niveau de la page. Donc on est vraiment dans l'idée de dépasser finalement les catégories habituelles du catalogage documentaire qui sont grâce à un livre et puis c'est fini. Là, le niveau utilisé c'est celui de la page, ce qui permet finalement quelque part de déconstruire l'idée documentaire qu'est celle du livre. Alors sur le livre c'est évidemment important, mais sur la presse c'est extrêmement important, parce que par définition la presse c'est un texte hétérogène, c'est un texte qui contient de nombreux autres textes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle jusqu'à la numérisation on n'avait jamais trouvé finalement de solution satisfaisante pour archiver la presse dans les bibliothèques. C'est-à-dire qu'il y a eu des effets d'indexation développés dans les années 60, par exemple les tables du temps, mais c'est des travaux qui sont à la fois énormes et finalement pour des résultats qui sont quand même assez limités, puisque l'idée c'était juste d'identifier par exemple une personne dans un seul journal, avec en plus une sélection de rubriques. Donc des outils qui restent quand même finalement assez peu utilisés. Donc il y a vraiment un gros enjeu pour la presse de pouvoir faire ce démontage, des tricotages et de repenser ce qu'est une œuvre de presse, et l'œuvre de presse ça nous a pu être simplement l'exemplaire paru, mais elle va être, même pas seulement la page, mais idéalement elle devrait être un objet comme l'article, ou dans le cas du 19ème siècle où une notion d'article est un peu électronique, ça devrait être soit une grande section, soit une petite nouvelle flottante, donc il y a plein de travail de redéfinition, attention là-dessus. Donc ce qu'on a commencé à faire tout de suite dès qu'on a lancé le projet, c'est quelque chose qu'on avait en tête, c'est de reporter en fait tout ce travail de documentation des genres journalistiques qu'on avait fait de manière avant tout qualitative jusqu'à présent. Donc il y a plein de gens qui ont fait des tests comme les miennes sur d'autres sujets, donc ça peut être l'histoire par exemple des débats politiques, l'histoire du fait divers, l'histoire du roman feuilleton. Il y a eu plein de travaux importants qui ont été faits ces dernières années, en grande partie grâce à l'accès au campus numérique. Et l'idée qu'on s'est posée c'est de savoir si on pouvait éventuellement créer des outils qui repèrent automatiquement, alors évidemment à l'inventitude et tout, mais qui serait capable de repérer automatiquement des grands corpus, et puis éventuellement de pouvoir segmenter ce corpus immense qu'est la presse en sous-corpus thématique qu'on puisse plus facilement étudier. Donc pour ça, on a développé un outil qui est simplement un modèle qui est relativement simple. Donc là, je vous montre ici un exemple du premier modèle qu'on a fait sur la presse entre deux guerres. Pour être très basique, vous avez environ 20 genres. Et pour chacun des genres, on a entraîné un robot à reconnaître quels seraient les mots caractéristiques des genres. Alors comment on a fait ? On a simplement pris 1 000 textes au hasard, 1 000 blocs de textes, donc c'est des paragraphes généralement, parce qu'à nouveau les outils, actuellement les archives numérisées ne reconnaissent pas de distinction entre articles, donc c'est limité c'est plutôt le paragraphe. Et pour chacun de ces paragraphes, on va faire une annotation manuelle en disant, à partir de notre connaissance un peu experte en tant qu'historien de la presse, de se dire ok, ça, ça correspond à un roman feuilleton, ça, ça correspond à un fait divers. Et ensuite, le robot de lui-même va essayer de construire une extrapolation à partir des mots pour voir à quel type de mots peuvent correspondre cette classification. Donc il faut bien voir que ces mots, ce n'est pas nous qui les avons choisis. Ce qu'on a juste choisi, c'est de dire, pour chaque genre, on va donner une série de textes représentatifs, caractéristiques de ce genre, et après, le robot de lui-même va essayer d'identifier des mots qui caractérisent ce texte. Et ce qui est très intéressant, en fait, simplement de voir les mots choisis par le robot est déjà très intéressant, puisqu'en fait, on retrouve un peu un canevas limite caricatural de la manière dont ces genres vont s'exprimer, mais qui refait simplement le fait que dans la presse, les genres sont relativement stéréotypés. Donc par exemple, vous avez fait divers, ça va être blessé, grievement, hôpital, renversé, revolver, domicile. Donc à nouveau, il y a déjà un fait divers constitué à catipal qui se contient dedans. Vous avez aussi la manière assez classique, les termes liés à la vie politique sont assez évidents, se liés au cinéma encore plus, donc film, cinéma, acteur, etc. Et puis, vous avez un cas très particulier qui est le roman feuilleton, où là, en réalité, il n'y a pas de mots caractéristiques, mais c'est vraiment du langage, simplement parce que c'est un roman, c'est une narration qui ne se construit pas de la même manière qu'un texte de presse classique. Puisque notamment, on utilise beaucoup de pronoms qui ne sont pas à la troisième personne, donc tu, je, etc. Donc, c'est une écriture de roman feuilleton qui n'est pas la même que celle du texte normal et qui n'est pas d'optématique, mais vraiment stylistique. Une fois qu'on a ces outils-là, on peut voir dans quelle mesure ils fonctionnent bien. Donc, la première manière de voir, c'est de prendre juste un journal que vous avez ici. Là, c'est le temps vers 1926. Non, le matin. Le matin vers 1926. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez une représentation en data visualisation de la manière dont on va classer les différents blocs de texte. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que vous voyez ici, vous avez en bas le roman feuilleton et sur le côté, vous allez avoir la couleur du roman feuilleton qui va être verte. Donc, ce texte-là, le robot, où il n'a aucune idée de la géographie du journal, mais simplement à partir du style, il va essayer assez correctement, même s'il voit à nouveau, il n'y a pas d'intintitude, d'estimer quel va être le genre. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre texte par ici qui va aussi le classer comme roman feuilleton. Et en réalité, c'est un conte. Alors, on n'a pas de genre spécial pour le conte parce que ce n'est pas un objet qui arrive assez souvent dans le campus préparatoire. Mais il a repris simplement le genre roman feuilleton pour l'appliquer et c'est assez logique vu que ça reste une narration littéraire dans le table de la presse. Donc, on voit que ces outils-là fonctionnent assez bien à petite échelle. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces outils-là, on a fait vraiment une déconstruction de voir qu'est-ce qu'on pouvait exploiter par derrière. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, la classification, elle peut être aussi utile pour analyser ce qui défie en réalité la classification, donc les cas d'interpectualité. Parce qu'en réalité, on va non seulement avoir un jugement qui va être, c'est du théâtre, c'est du cinéma, c'est de le roman feuilleton, mais on va surtout avoir une série de probabilités pour dire qu'il y a tant de chances d'être ceci, qu'il y a tant de chances d'être cela. Et lorsqu'un texte croise beaucoup de possibilités, en réalité, il y a le fort potentiel que soit c'est le modèle qui fait une erreur, ça arrive, soit en réalité, ce texte relève également des deux genres. Donc là, ici, je vous montre un détail sur... Normalement, c'est la page du cinéma, mais on a aussi des textes qui relèvent aussi du théâtre, ce qui est assez logique. C'est des genres qui sont assez proches. De manière plus intéressante, on a des cas, par exemple, où il y a des croisements entre roman feuilleton et sport, et en réalité, c'était soit un roman feuilleton sur une activité sportive, soit à l'inverse, une rubrique sportive qui était écrite un peu comme du roman feuilleton. On avait des cas, par exemple, de combat des scrims, et c'était un peu écrit comme du Dumas. Donc, de fait, le modèle et la capacité aussi à faire émerger des exceptions, et là, c'est très important pour nous de pouvoir non seulement analyser les genres tels qu'ils fonctionnent normalement, mais aussi le moment, finalement, où ils fonctionnent plus si bien, et de voir ces croisements qui sont extrêmement intéressants du point de vue de l'histoire culturelle. Alors, évidemment, la classification, ce n'est pas seulement intéressant pour feuilleter un journal, mais c'est très intéressant quand on commence à faire des extrapolations à grande échelle. Donc là, ici, je vous montre un exemple. C'est un graphe qui est fait sur le matin en janvier 1928, et là, c'est sur la Ambeck Cinéma. Et là, vous allez remarquer tout de suite, c'est qu'il va y avoir un graphe avec, comme un sismogramme, ça va monter pendant une journée, ça va vite redescendre. Ce graphe-là, en fait, il est dû au fait que dans le matin à cette époque-ci, il y a une page cinéma hebdomadaire. Donc, concrètement, tous les jeudis, vous allez avoir cette page cinéma qui va faire remonter le score général du cinéma. Alors, ce n'est pas le seul moment où on publie le cinéma, évidemment, des fois on publie les critiques de films d'autres jours, et puis, il y a toujours la possibilité que le modèle se trompe. À nouveau, ce n'est pas une chance exacte, mais on a cette dynamique-là qui est assez visible. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, les résultats du modèle, on peut appliquer ce modèle à très grande échelle sur toute la presse, et on peut commencer à avoir des extrapolations. Donc là, je vous ai pris toute l'année 1928, et vous voyez qu'on a cette dynamique hebdomadaire, ce cycle hebdomadaire qui est reproduit pendant toute l'année, simplement parce qu'on a cette page cinéma qui existe pendant toute l'année. Mais on peut élargir ça encore beaucoup plus loin. On peut élargir ça. Ici, je vous ai pris 40 ans d'histoire du cinéma. Donc, on est sur des dizaines de milliers de pages. Et donc, on a pris tout le matin. Et là, vous voyez chaque point, ça correspond à une page. Et donc, j'ai fait exprès de faire une visualisation avec la transparence pour voir les points de concentration. Mais l'élément intéressant, c'est évidemment, la dynamique hebdomadaire a disparu à cette échelle, on ne la voit plus. Mais ce qui est intéressant, c'est la dynamique générale d'accroissement général de la rubrique, avec des phases d'accroissement soudain. Donc là, vous voyez par exemple, 27, 23 moments où ça décolle, et c'est le moment où on commence à voir émerger une rubrique cinématographique. Donc, c'est des outils qui sont très utiles pour commencer à analyser aussi l'histoire du genre dans sa globalité. Alors évidemment, on n'est pas limité à juste d'analyser un journal. Donc là, actuellement, la classification, on l'a fait tourner sur 25 quotidiens différents pour la période des années 1900 à 1940. Et là, je l'ai fait sur le sport. Et à nouveau, c'est pareil. Ça nous donne en fait une indication des grands moments de rupture, des moments où on introduit une rubrique sportive beaucoup plus développée et ainsi de suite. Donc là, généralement, dans tous ces quotidiens-là, vous allez avoir un grand moment de blanc qui va être simplement la première guerre mondiale. Par définition, il y a peu d'événements sportifs pendant cette période. Donc, on redécouvre aussi des choses que vous connaissez déjà. Mais c'est intéressant parce que ça prouve que le modèle fonctionne assez bien pour augmenter ses grandes dynamiques. Ça veut dire donc que sur les autres dynamiques qu'on connaît moins, le modèle est potentiellement intéressant. Et généralement, ça correspond à des changements de l'outil éditorial, ça correspond à la création d'une envie dédiée, et ainsi de suite. Donc, on peut commencer à faire des comparaisons entre journaux. Alors, dans le cas de la presse quotidienne, elle est relativement bien documentée, il y a eu beaucoup d'histoires, mais évidemment, ces outils qui seraient extrêmement intéressants d'appliquer sont des campus qu'on connaît moins. Ce qui est presque régional, c'est sûr que ce sont des outils qui seraient extrêmement intéressants pour pouvoir explorer ces campus. Alors, évidemment, c'est intéressant de faire ces statistiques du point de vue de l'histoire culturelle, mais du point de vue des bibliothèques, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ensuite faire de l'extraction de sous-corpus. Donc là, c'est des choses qu'on a beaucoup développées sur le cinéma. On avait un projet dédié, la page de cinéma, et qui contient actuellement 4000 suppléments cinémas hebdomadaires publiés dans 10 quotidiens différents. Donc, on l'a repéré de manière semi-automatique. Donc, on a utilisé la classification automatisée et on a fait de la vérification manuelle par derrière, quand même, pour être bien sûr. Mais on a effectivement ce corpus qui est assez massif. Et là où c'est extrêmement intéressant, donc là, c'est qu'on peut faire des requêtes ciblées au sein uniquement de la rubrique. Parce qu'on a ce problème actuellement quand on fait des requêtes sur la presse, c'est massif. Et on n'a pas forcément ce qui nous intéresse. Donc là, l'avantage, c'est qu'on fait des requêtes assez souples, par exemple sur la télévision, et on va voir que la télévision du point de vue de la page cinéma. Ou si on fait une requête sur une star, pareil, ça va être que du point de vue de la page cinéma. Donc, on peut comme ça faire des analyses qui soient beaucoup plus focalisées et qui définissent de manière beaucoup plus précise ce corpus. Donc là, ce projet, la page de cinéma, c'est un peu un de nos projets un peu fétiches puisqu'il y a une vraie dynamique qui s'est enclenchée avec les chercheurs en critique du cinéma. Donc, il y a une vraie dynamique qui s'est esquissée là-dessus. C'est vraiment un projet qui commence à vraiment utiliser à donner nos références et qui nous a aussi servi pour lancer cette nouvelle méthode. Alors, ce n'est pas le seul genre qu'on a exploité. On s'est aussi intéressé au genre du reportage, on s'est aussi intéressé au genre du sport et donc on a exploité à nouveau nos méthodes avec cette idée de pouvoir croiser les classifications pour rapidement repérer des textes. Alors, actuellement, notre réflexion, elle n'est pas seulement sur la création de sous-bibliothèques par genre, mais aussi une bibliothèque, un travail un peu plus méta qu'on est en train de faire qui est de créer une bibliothèque de ce qu'on appelle de modèles. Donc, l'idée, c'est simplement de pouvoir mettre à disposition nos différents modèles de classification pour pouvoir être réutilisés pour d'autres travaux, pour d'autres acteurs et ainsi de suite. Donc là, on a toute notre réflexion sur comment on crée nos modèles, nos classifications. Alors, on les a créés de manière chronologique. Donc là, pour l'instant, on a un modèle 1840-1860, un modèle 1860-1880, un modèle 1920-1940. Et à chaque fois, les modèles, ils vont tirer parti de notre connaissance historique de la presse. Donc, l'idée, c'est de faire un vrai travail qualitatif qui ne soit pas anachronique et qui considère que, bon, 20 ans, c'est une unité alors à la fois un petit peu arbitraire, mais qui reflète assez bien, on va dire, l'évolution générale des journalistiques. C'est généralement le moment où du nouveau genre apparaît, etc. Donc, c'est le bon moment pour pouvoir faire un découpage. Et donc, on a des modèles qui se développent ainsi de suite. Donc, l'objectif à terme, à la fin du projet, ce sera de couvrir toute la période générale de la presse française. Alors, on n'est que sur la presse nationale française, mais l'idée, c'est de pouvoir éventuellement réutiliser aussi ces modèles sur des campus sur lesquels ils n'ont pas forcément été pensés pour, mais ça marche quand même relativement bien. On a pu tester, par exemple, évidemment, sur la presse régionale, ça marche assez bien parce qu'on est sur des références et des manières de penser qui sont quand même assez proches. Sur la presse magazine, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même un outil qui peut être assez utile. On l'a, par exemple, préappliqué sur Paris Match, sur des genres assez thématiques comme le cinéma ou le sport, ça fonctionne assez bien. Et donc, l'idée, on a commencé à créer cet outil qui s'appelle la bibliothèque de modèles, qui s'appelle la générothèque, on va donner ce nom-là, et qui donne accès, en fait, non seulement aux modèles eux-mêmes, mais aussi au campus d'entraînement. Donc, l'idée, c'est que le campus d'entraînement, ça se présente sous la forme d'un fichier Excel et vous allez avoir le texte d'un côté, vous allez avoir le label qu'on va donner de l'autre ou de l'autre. L'idée, éventuellement, c'est potentiellement de les repenser ces modèles en ayant un peu une base de départ, mais potentiellement, par exemple, si on veut rajouter un genre, parce qu'on a un genre dans notre campus qui est là en plus, mais que les autres genres nous vont bien par ailleurs, on peut le faire. Donc, on a vraiment un peu cette idée, alors qu'on n'a pas plus autant développé qu'on voulait cette année, évidemment, sous les circonstances, mais de faire un travail un peu pédagogique sur l'utilisation des modèles en sciences humaines et sociales, dans les bibliothèques, en littérature, et ainsi de suite, puisque notre idée, c'est pas seulement de se limiter. Donc là, vous avez un exemple de fiche ici. Et l'idée, c'est pas seulement de se limiter à la presse, mais c'est aussi de penser à d'autres usages, puisque dans le cadre du projet, on s'intéresse beaucoup aux romans, parce qu'on a fait un travail de ressources sur romans feuilletons, et on a commencé à développer également des modèles pour ceci. Donc là, voilà un exemple de travail que j'avais développé, c'est une classification qui s'appelle Romorama, et qui classe tous les romans numérisés par Gallica entre 1815 et 1850, selon un peu six genres dominants à l'époque. Donc, vous avez romans historiques, romans de Meurs. Pour cette idée, finalement, c'est de faire des classifications qui soient relativement historiques, qui soient pensées pour l'époque, qui n'est pas simplement anachronique. Et donc, ça vous donne accès à ces romans, donc c'est une manière aussi d'analyser ça. Et puis, on a aussi mis à disposition notre outil pour la classification. Alors, on essaye un peu de réflexion actuellement pour le rendre plus facilement utilisable. Pour l'instant, il est basé sur un logiciel qui s'appelle Air, qui est utilisé en statistique, qui n'est pas non plus extrêmement connu encore en SHS, mais on est en train de réfléchir finalement à la manière de le rendre plus facilement accessible. Donc, voilà. Donc là, c'était à peu près le tabou général sur les genres. Et vous voyez bien pourquoi je commence toujours par cette présentation, parce que je pense que c'est celle qui explique le mieux nos problèmes, les solutions qu'on développe, le dialogue qu'on est en train de nouer non seulement entre SHS et informatique, entre recherche et bibliothèque, mais aussi entre différentes disciplines au sein des humanités. Donc, typiquement, la notion de genre, elle porte par définition, elle appelle à des collaborations avec des chercheurs socialisés en histoire du cinéma, en histoire du sport, en histoire de littérature. Donc, il y a naturellement cette collaboration qui se fait. Sur le deuxième temps que j'ai développé, je vais m'intéresser davantage aux structures éditoriales. Alors là, c'est peut-être ce qui est quand même le plus important, je pense, pour les bibliothèques, puisqu'on est vraiment dans le dur de redéfinir l'objet presse, l'œuvre presse, avec l'idée de proposer de nouveaux découpements. Mais ce n'est pas la partie la plus facile pour nous, en tout cas, qui sommes au sein de la presse. Donc, on a un problème qui est connu depuis déjà un moment et qui a été très étudié par la BNF, mais aussi par des bibliothèques en Europe et internationale, qui est la question du découpage de la presse. Donc, actuellement, les outils classiques, qu'est-ce qu'ils restituent ? Principalement des blocs de textes. Généralement, c'est des paragraphes, mais ça peut être aussi des titres, ça peut être des publicités, ça peut être juste une légende, ça peut être plein de choses. Donc, c'est assez fouillis. Mais ça refait le fait que dans les logiciels de ce qu'on appelle reconnaissance optique des caractères, OCR, ils n'ont pas cette capacité à pouvoir repérer des grandes structures au sein de la presse. Donc, pour ça, il faut développer des nouveaux outils qu'on appelle Optical Layout for Cognition, qui visent à reconnaître des grands ensembles d'articles, mais aussi des sous-ensembles. Alors, le problème de segmentation, il n'est pas seulement dans le fait d'avoir une vie technique qui serait capable de le faire, mais aussi de savoir exactement ce qu'on veut segmenter. Et là, c'est extrêmement compliqué. Autant sur la presse, on va dire, d'une bonne partie du XXe siècle, on a des repères qui sont à peu près ceux de la presse d'aujourd'hui, et encore, c'est relativement compliqué. On a plein de textes qui ne sont pas… On a juste des photos et des légendes, des caricatures, donc là, des objets qui sont à part, qui ne sont pas des articles. Dans l'ensemble, ça fonctionne. Et sur la presse du XIXe siècle, on est face à une hiérarchisation qui est complètement différente. Déjà, souvent, il n'y a pas d'article. C'est juste des petites nouvelles flottantes conduites par un tiret, et la manière de penser, la manière dont on va réussir à intégrer ça, elle est complètement différente. Donc, pour nous, on est dans une optique qui n'est pas aussi développée que ce que peut faire des bibliothèques. On est avant tout intéressé à nos propres objets. Et le premier objet qui nous intéresse massivement, c'est le feuilleton. Non seulement dans l'optique du roman feuilleton, mais il faut savoir qu'au XIXe siècle, le feuilleton, il éperge plein de rubriques thématiques. La critique théâtrale, la rubrique littéraire. La chronique boursière, elle est dedans aussi. Donc, toutes les grandes rubriques thématiques, généralement, elles sont dedans. Et à l'époque, le haut du journal est beaucoup moins codifié. C'est généralement là qu'on va avoir... Alors, il y a les débats parlementaires qui font une partie de la place, mais souvent, c'est plein de nouvelles flottantes, politiques, mais aussi des faits divers. C'est beaucoup moins organisé. Donc, c'est un objet qui nous intéresse beaucoup. Et on s'est rendu compte qu'avec simplement quelques règles assez simples, on pouvait réussir à identifier puisque là, ici, vous voyez une projection des coordonnées de chaque mot du journal. Donc, là, à nouveau, c'est lié au fait qu'on a les archives au format alto et qu'on a donc non seulement le texte brut, mais on a aussi plein d'informations sur chaque mot du texte. On sait où se trouve dans la page journal. On a aussi le taux de confiance, la reconnaissance par OCR. Donc, on a plein d'informations de ce type-là. Et donc, on peut créer des visualisations comme celle-ci. Donc là, vous avez les quatre pages du journal puisqu'à l'époque, la presse était quasiment toujours quatre pages. Et vous avez ici, en rouge, la partie haute du journal et puis en bleu, ce qu'on pense être le feuilleton est reconnu de manière automatique, simplement à partir de l'espace blanc laissé libre entre la partie haute et la partie basse du journal. Donc, il faut savoir que les séparateurs de texte ne survivent pas à la numérisation. Donc, ce qui est généralement se séparait par une grande barre noire, le feuilleton à l'époque, ça ne survit pas à la numérisation. Mais ce qui survit, par contre, ça va être qu'elle laisse un peu un fantôme. Elle laisse en fait cet espace blanc entre la partie basse et la partie haute du journal. Et ce fantôme, on peut simplement arriver à le déduire simplement en calculant quel est le degré de marge entre les mots du point de vue de la hauteur et le bas. Donc, on a créé des scripts pour ça qui fonctionnent relativement bien. On trouve à peu près 92% des feuilleton. Alors, ce n'est pas forcément assez pour les bibliothèques, mais pour nous, en recherche, c'est assez suffisant parce qu'on s'intéresse avant tout à piocher dans des vastes corpus. Donc, ce n'est pas très grave si on loupe des choses. On a essayé d'élargir un peu cette approche pour identifier aussi les objets typographiques. Donc là, à nouveau, ces approches, qui sont relativement simples et qui essayent juste d'extrapoler la limite des colonnes. Et par rapport à ça, on va s'identifier si les éléments sont justiciés, s'ils sont alignés à droite. Et là, à nouveau, l'avantage qu'on a sur la presse du XIXe siècle, c'est qu'elle est très codiciée. Alors, pas du tout selon les codes d'aujourd'hui, mais selon les codes différents. Et notamment, à l'époque, les signatures, elles sont toujours alignées à la droite. Les titres, ils sont toujours généralement centrés. vers-dessus les dépêches, donc savoir si ces dépêches ont été envoyées de Madrid, de Vienne, de Augsbourg, sont toujours alignées sur la droite. Donc, on peut simplement, à partir de ces rayures typographiques, identifier des éléments internes au journal. Mais à nouveau, pour pouvoir le faire, ça suppose d'avoir un peu une connaissance assez fine quand même de l'histoire du texte journalistique et la manière dont on compose. Donc ici, un exemple de ce qu'on a réussi à faire par rapport à ça, je vais peut-être citer rapidement pour vous montrer. C'est un projet, voilà, je vais voir si s'ouvre. Allez à la page. On a fait de réalisation des feuilletons. Donc là, on l'a fait de manière automatique. Donc, je pense que vous voyez assez bien la visibilisation, enfin, la petite page web que je viens d'ouvrir. Et donc, concrètement, on a envoyé, à partir en continu de collection des feuilletons, à partir de la classification des questions automatisées de c'est un roman feuilleton. On en a en mesure, et puis avec un peu de correction manuelle quand même derrière, bien sûr, on a été en mesure de reconstituer, de refaire toute la lignée des romans feuilletons. Donc, ici, vous avez le compte de Montecristo. Et vous voyez, on arrive à découper, extraire ces différents feuilletons pour pouvoir les reconstituer et pouvoir les lire dans leur continuité telle qu'ils ont intitulé en journal. Donc, voilà. Donc là, c'est un exemple d'outils qu'on est capable de développer, à nouveau, grâce non seulement à ces outils informatiques, mais aussi grâce à la connaissance précise qu'on a des mécanismes d'utilisation de la presse pour pouvoir réussir à voir ces différents outils. Bon, à nouveau, ce sont des sites qui sont relativement simples parce qu'on n'a pas les moyens en un terme de développer des sites élaborés, même si c'est des choses qu'on aura peut-être développées dans la dernière phase du projet. Mais l'idée, c'est de vous montrer un peu ces formes de prototypes. Un autre exemple qu'on a fait, c'était pour des reportages sur la gare de sécession. Et là, on a été un peu plus loin, mais ça ne marche pas parfaitement pour essayer de rééditorialiser le texte et on essaye de voir, par exemple, les titres, les signatures aussi. Donc là, vous avez l'exemple par ici. Et donc, vous avez le texte ici, vous avez le titre. Tout ça, c'est automatique, mais ça marche plus ou moins bien. Ça ne marche pas à tous les coups. Et puis, vous avez la signature, vous avez la visualisation de où ça se trouvait dans le journal. Donc, pour voir rapidement, on peut consulter la page Chambianica. Et puis, vous avez la signature, surtout, qu'on a essayé de développer ici. Et puis après, vous pouvez basculer pour voir où est-ce qu'on va retrouver les signatures. Donc là, c'est quelque chose que je vous montrerai aussi plus en détail après, quand je parlerai de la signature. Donc voilà. Donc là, c'est intéressant, non seulement dans l'optique de pouvoir rééditorialiser la presse, mais c'est aussi intéressant à nouveau du point de vue de l'histoire culturelle, l'histoire éditoriale du journal. Est-ce qu'on peut récupérer des éléments ? On peut voir, par exemple, quelles sont les taxidonnées utilisées dans la presse, les titres les plus fréquents employés. Et à l'époque, évidemment, c'est très différent d'aujourd'hui. Il n'y a pas encore de grands articles. Déjà, les titres des articles, généralement, c'est des titres thématiques. Et les thématiques elles-mêmes, elles ne sont pas vraiment celles de la presse qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est des manières de découper qui sont quand même très différentes. Par exemple, on a beaucoup de titres qui sont juste fouillis. On a des titres nouvelles diverses, par exemple. Donc voilà. Donc là, c'est intéressant d'avoir ce regard panoramique. On a la signature, évidemment. Alors là, c'est extrêmement important pour nous pour faire un peu d'analyse, je dirais, sociologique du journal. Avec évidemment de la prudence, qui est qu'à l'époque, tous les écrivains de journal ne signaient pas forcément. Et puis des fois, les signatures, c'est juste des pseudonymes. Donc évidemment, c'est des données qui sont à prendre avec beaucoup de prudence. Mais là où c'est important pour nous, c'est qu'on est sur des périodes vers le 19ème siècle, on va dire avant la toute fin du 19ème siècle. Il y a encore très peu de structuration de la profession. Il n'y a pas encore vraiment de dictionnaire de journaliste ou autre. Donc généralement, les signatures, c'est un peu le seul moyen pour nous de pouvoir commencer à repérer qui était journaliste à l'époque, d'une manière un peu massive. Et on s'en compte notamment qu'il y a plein de profits qui sont passés à la trade. Donc autant, tout ce qui est journalistes littéraires sont assez bien préservés. Mais tous les journalistes un peu thématiques qui commençaient à développer à l'époque, par exemple, les premiers chroniqueurs sportifs et ainsi de suite, c'est des gens qui sont complètement disparus. Sans l'extraction des signatures, on ne les retrouvait pas. Et puis, on arrive aussi par exemple à extraire les dépêches. Donc là, à nouveau, je vais vous montrer une petite visualisation. Donc là, c'est les dépêches originaires. Donc désolé, c'est un petit. Voilà. Donc là, on l'a fait seulement sur un petit texte qu'on a fait sur quelques mois. Et puis, on voit d'où sont originaires les dépêches et le temps qu'elles mettent surtout pour arriver dans le journal. Donc, on est encore à une époque où il y a une télégraphique qui ne sont pas installée partout. Et donc, par exemple, sur New York, c'est encore par Steamers. Donc, des fois, ça met entre 10, 20, 30 jours. Donc là, c'est des choses dont je reparlerai après quand je parlerai de la circulation du texte. Alors, le problème qu'on a, c'est que c'est des outils qui sont assez artisanal, clairement, et on n'est pas en capacité. Par exemple, on a un gros problème sur la presse du XXe siècle parce que clairement, toutes ces règles dont je vous parlais, le feuilleton, les titres sans prêt, ça bascule parce qu'à cette époque-ci, la presse intègre massivement l'image. Donc ça, j'en parlerai à la section suivante. Et donc, ça marche beaucoup moins bien. Ça marche très mal sur la presse magazine. Donc, ces outils-là ne fonctionnent pas parfaitement. Donc là, actuellement, ce qu'on est en train d'explorer, mais plein bibliothèques le font aujourd'hui. Donc, on n'est vraiment pas très original là-dessus. C'est développer des outils dans ce qu'on appelle du deep learning. Ce sont des outils, en fait, d'analyse de la page du journal. Donc, pour repérer ces différents éléments. Mais la méthode, elle est un peu similaire à celle qu'on fait pour l'analyse des genres journalistiques puisque l'idée, ça va être d'annoter à la main différents éléments de l'image. Donc, c'est des outils qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans les véhicules autonomes puisqu'on a besoin de repérer, de savoir si c'est un piéton pour pas l'écraser, déjà tout simplement. Alors actuellement, on l'a surtout développé pour extraire les images, notamment des corpus qui ne sont pas extraits de Gallica. Mais là, j'en parlerai juste après. Sur Gallica, on a une infrastructure qui est vraiment très, très bien faite pour pouvoir récupérer les images. Donc là, c'est vraiment très, très bien. Mais sur les corpus qu'on emailise en interne, notamment les corpus sous droit, genre par image, ou aussi des corpus qu'on récupère en PDF, on n'a pas cette possibilité. Donc, on a développé des outils comme ça. Donc là, ça vous montre ici. On a un robot, on l'a appris à reconnaître des images et puis il va faire une extrapolation et il le reconnaît sous forme de zones. Donc là, vous voyez les zones blanches à côté qu'il extrapole. Et puis bon, on essaie de cadrer ça ensuite parce que généralement, les zones, elles sont un peu grignotées. Ce n'est pas parfait, c'est des images noir et blanc. Donc voilà. Donc là, actuellement, il y a plein de projets qui sont en train de se développer aujourd'hui pour essayer de se voir éteindre cette augmentation à la presse dans son ensemble. Et c'est sans doute des choses qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui vraiment à faire, mais qu'on arrivera probablement à faire dans deux ou trois ans. Ce n'est pas l'objet de l'IMA presse, je pense, mais probablement de grands projets internationaux qui commencent à se développer là-dessus. Donc troisième élément, et non pas deuxième, l'image de presse. Donc un nouveau terrain immense à explorer. Donc à nouveau, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues, mais qui s'est imposées massivement. Alors surtout qu'on s'intéresse à la presse du XXe siècle puisque comme vous le verrez, la presse du XXe siècle, elle a très peu. Donc voilà. Le problème qu'on a dans la presse, c'est que sur la presse du XXe siècle, il y a énormément d'images. Le problème, c'est qu'elles sont embarquées. Donc elles sont dans l'image du journal. Et puis, alors c'est aussi une question qui a émergé massivement pour s'intéresser à la page du cinéma puisque ces corpus-là, ils sont massivement illustrés. C'est vraiment des corpus qui sont presque un peu pionniers dans le journal en termes d'illustrations. Donc là, je vous montre des exemples de compositions assez incroyables qui développaient à l'époque à partir des images du cinéma. Donc, il y a une fascination pour l'image, clairement, qui est aussi une manière de mettre en scène un peu sa modernité pour l'époque. Donc, mais on a ce problème, effectivement, les images de presse ancienne sur Galica, elles ne sont pas indexées par exemple dans des modèles de recherche. On ne va avoir que la page du nom dans son ensemble. Donc, on n'arrive pas à vraiment explorer les images comme on le fait pour le texte depuis déjà 20 ans avec la recherche en plein texte. On n'a pas encore vraiment d'outils de recherche d'images qui croient vraiment ce corpus. Donc, il y a des choses qui commencent à se développer. Donc, un exemple, c'est GalicaPix, qui a été développé pour la partie 1914-1918 dans la quantité du projet European Newspaper. Beaucoup plus récemment, on a le projet de Chronicking America qui est le Galica américain et qui a développé un outil de Newspaper Navigator et qui permet de repérer 1,56 millions d'images près de journaux qui font des pilotes qui sont analysées. Donc, voilà. Donc, on commence à avoir des outils qui commencent à développer ça. Mais ça reste encore assez nouveau. Et puis, on a surtout cette chance d'avoir pour Galica, donc, une interface qui a été développée qui s'appelle 3IF. Donc, pour International Images, Interapay, Impérabilité Framework et qui permet de récupérer automatiquement des portions de la page numérisée par Galica. Donc, concrètement, dans l'autre cas, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a notre chaîne numérisation complète, on a les coordonnées des blocs de texte, mais on a aussi coordonnées des blocs illustration. C'est exactement où se trouve l'image dans la page du journal. Et ensuite, on peut aller faire une demande précise de Galica. Je veux juste cette portion de l'image. Alors, c'est très important pour nous parce qu'autrement, il faudrait qu'on télécharge les pages en intégralité et là, ce serait impossible du point de vue du stockage. au lieu de ça. Au lieu de ça, on a la possibilité juste de récupérer la portion d'image qui nous intéresse. On ne veut que cette image-là et en plus, on peut la récupérer une planche d'une résolution pas forcément super haute. On n'a pas forcément besoin d'avoir une résolution très élevée, mais on va pouvoir la récupérer. Donc, ça, c'est des infrastructures qui sont très récentes, développées toutes les années à peine, mais qui sont déjà extrêmement importantes. Tous les projets actuellement patrimoniaux sur le visuel, sur l'image, ils dépendent de ça. Donc, ça a été vraiment une grande révolution. Alors, pour vous donner une idée finalement de ce qu'on a en termes de coordonnées de l'image, ici, c'est une visualisation assez amusante que j'ai faite sur un mois du matin et en 1934. Et en fait, ça contient toutes les positions de l'image dans le matin. Donc, concrètement, ça montre que l'image, elle n'est pas dans n'importe quelle page. Donc, à cette époque, on commençait à avoir un peu plus de pages en journal, généralement vides, des fois un peu plus, mais là, je les ai coupées. Et donc, vous voyez bien que les images sont publiées en première page. C'est publié en quatrième page, qui est généralement la page des robes spécialisées comme le cinéma ou le sport, très illustrées. Et puis, il y a des endroits où ça ne va être publié. Donc, le 2, généralement, c'est la page des ragots et du roman feuilleton. Donc là, ça n'y est pas. Donc là, ici, pour venir une idée aussi en termes de chiffres, on a ce qu'on a identifié, mais qu'on connaissait déjà un petit peu, mais là, on n'a plus vraiment chiffré, c'est qu'il y a une conversion massive de la presse quotidienne à l'illustration. Donc là, j'ai coupé la dernière page parce que c'est la page publicitaire. Donc, c'est généralement des illustrations depuis le début du 19ème siècle. Et pour l'essentiel de la presse, c'est des choses qui n'émergent à partir de... Il y a vraiment une grosse rupture vers 1910 à peu près, qui est le moment où ça décolle vraiment. Donc, grâce à 3IS, ce qu'on a pu faire, c'est pouvoir récupérer des corpus d'images extraits directement pour les sous-projets. Donc, ici, par exemple, c'est la page de cinéma et on a pu développer, on a pu développer un onglet, non seulement reflir son corpus, mais aussi rechercher les illustrations, puisque d'emblée, ça nous est apparu extrêmement important, la question de l'image pour le cinéma. Et puis, rapidement, la question s'est posée, c'est que, par exemple, pour le cinéma, on a récupéré environ 26 000 images, donc c'est assez énorme, mais ces images-là, on ne savait pas exactement ce qu'on allait pouvoir en faire. C'est trop gros pour être exploré par des chercheurs de manière qualitative, donc il fallait qu'on trouve tous les outils. Donc, on s'est intéressé à tout ce qui tourne autour de la classification d'images, donc c'est à nouveau des outils qui ont émergé il n'y a pas si longtemps, ça fait tant à peu près qu'on commence à avoir des outils qui fonctionnent bien. Ça fonctionne avec ce qu'on appelle le deep learning, donc c'est des outils dont on commence un petit peu à parler aujourd'hui, donc je vais aller très vite ici. Grosso modo, c'est des outils qui sont capables de réfléchir et de transformer n'importe quelle image en abstraction, donc de raccrocher à une abstraction, de penser à soquer un visage, à soquer par exemple un bateau, et ainsi de suite. Donc, il y a tout un travail d'abstraction à partir de ces neurones qui sont en conversation les uns avec les autres pour réussir à raccrocher une image à un stéréotype. Le problème, c'est qu'il dit stéréotype dit anachronisme, puisque par définition la classification va être pensée pour des modèles qui vont être pensés pour du contemporain. Donc là, par exemple, ici, vous aurez du mal à voir, mais c'est les catégories qui sont utilisées. Alors déjà, simplement, la manière de penser à une catégorie, elle est quand même un petit peu problématique. Généralement, c'est des projets qui délèguent la construction de ces catégories à des petites mains, ce qu'on appelle le digital lager, donc pas des gens du tout spécialisés en histoire culturelle ou quoi que ce soit. Donc là, ça pose déjà un premier problème. Et puis, il y a ce second problème, évidemment, mais là, qui est spécifique à la recherche sur la présence et sur les corpus patrimoniaux, qui est que ces corpus-là, ils sont anachroniques. Ils sont pensés. Donc là, vous avez les objets de ce qu'est un journal. Ben, c'est un journal, qu'on va dire, c'est une conception valide qui va de 1980 à aujourd'hui. Mais si on s'intéresse à ce qu'est un journal au 19ème siècle, ça n'a pas du tout marché. On n'a pas du tout ces magazines illustrés comme on les voit ici. Donc, on s'est amusé à classifier avec des résultats qui, à la fois, n'étaient pas si mauvais, mais quand même problématiques. Par exemple, il y a des continuités. Donc, du point de vue de l'histoire culturelle, c'est quand même assez fascinant parce qu'on voit que la classification, elle fonctionne bien, par exemple, pour les événements sportifs. Donc, clairement, parce que la scénographie, elle n'a pas fondamentalement changé en un siècle. Par contre, par exemple, sur les vêtements, évidemment, ça marche mal. L'habillage a complètement changé. Donc, généralement, il interprète le modèle des vêtements très couvrants comme des uniformes militaires ou des gilets pare-balles. Simplement parce qu'il se raccroche à ce qu'il pensait de ce type de vêtements couvrants qu'on va utiliser dans les contextes militaires. On a aussi ce problème de la représentation. Par exemple, ici, vous avez une couverture de livre et à l'époque, il s'interpréterait ça comme une couverture de livre, mais c'est parce qu'à l'époque, beaucoup d'images étaient encore en gravure, semi-gravure, des fois, c'est des géographures et ainsi de suite, en étant complètement converti à la photo. Donc, il va raccrocher ça, je pense à des couvertures de pulp parce que c'est des traits qui sont assez dessinés. Donc, la solution c'est ce qu'on appelle le transfer learning. Donc, l'idée, basiquement, ça va être de repartir de ces modèles d'images parce qu'ils sont extrêmement coûteux à développer de rien. C'est très long et très compliqué. Par contre, on peut les réentraîner, on peut les réadapter, donc on peut leur apprendre de nouvelles manières de penser les objets. Donc, à nouveau, la réflexion, elle est la même que pour le genre journalistique. C'est donc comment développer des catégories qui soient pertinentes pour l'époque. Donc là, par exemple, on l'a fait sur la page de cinéma. On a élaboré 19 catégories à partir d'un campus d'environ près de 3000 images prises au hasard. Et après, l'avantage, c'est que le modèle, il est capable de pouvoir les repérer automatiquement. Donc, c'est des catégories qui sont un peu de nature variable. C'est une réflexion par rapport à ça, qui mélange des formats, des fonds de représentation, mais aussi des motifs visuels. Donc voilà. Donc là, on l'a appliqué à la page de cinéma. Donc là, je vais quand même vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je peux demander des illustrations, par exemple, des utilisateurs classiques. Je peux demander des portraits de femmes, par exemple. plus rigolos, je vais vous montrer, on peut avoir des scènes de repas. Donc là, c'est une représentation qui est très courante dans la presse de cinéma à cette époque-ci. Je pense que c'est peut-être des choses du point de vue de l'histoire culturelle, à nouveau. On peut aussi avoir, alors là, c'est un objet qui m'intéresse énormément, c'est le portrait en médaillon, et là, je vais vous montrer pourquoi juste après. Donc voilà. c'est un objet qui est extrêmement, alors qu'il est défini par la même entreprenante et pas par l'enjeu représenté, mais qui est extrêmement courant dans la presse de cinéma jusqu'à la seconde moitié des années 1930. Donc là, je vais revenir juste après. Bon, je vous ai déjà montré directement en live. Donc là, je vais passer rapidement. D'ailleurs, je suis en cartel pour l'heure. C'est bon. les modes représentations, donc, ils évoluent significativement sur la période à nouveau. Ce qui est intéressant avec l'explication, c'est comme pour les joueurs journalistiques, c'est qu'après, non seulement, on a la possibilité de les consulter en un comme ici, chaque image individuellement, mais on a aussi la possibilité de faire des statistiques d'ensemble et de voir comment ces différentes représentations, elles évoluent dans le temps. Donc là, je vais vous faire un zoom sur les objets qui me fascinent le plus et je pense clairement faire une publication un petit peu. Ça va être l'objet, le format médaillé, donc là, c'est un portrait en rond, vraiment comme les petits médaillons qu'on portait à l'époque. Et donc là, ici, je vous montre, alors c'est un exemple qualitatif, mais c'est amusant, c'est la page avec le plus de médaillons dans la presse de cinéma des années 1920-1930. Il y en a plein. Je ne sais pas pourquoi ils se sont amusants à faire autant, mais bon, voilà, ils ont fait ça. Et puis maintenant, la tendance d'ensemble, c'est extrêmement intéressant. C'est une forme qui va disparaître, très courante dans les années 1920, elle persiste un petit peu dans les années 1930, mais elle disparaît de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on avait d'autres corpus pour la période ensuite, donc on avait notamment les corpus de Paris-Malte, j'ai pu réaliser que la forme, elle a entièrement disparu. Il n'y en a plus. Donc, on est face à un objet culturel qu'on n'arrivait pas forcément à historiciser, parce que c'est compliqué de le faire dans la presse. C'est compliqué, on peut avoir des ressentis. On peut dire, ok, là, on n'en voit plus. Là, on a l'impression qu'on en voit moins, mais c'est difficile. Et puis, c'est pas forcément non plus une tendance qui saute aux yeux, parce que généralement, quand on s'intéresse à une période, on s'intéresse à des périodes assez courtes. Là, on est face à une tendance de longue durée qui se passe sur 40-50 ans. Donc, on a clairement une forme qui a disparu, qui était à la mode à un moment donné, qui a disparu. Et donc, après la question, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on peut invoquer comme facteur ? Je n'ai pas encore la réponse, mais j'ai le problème qui a été fait émerger. Donc, c'est là où c'est aussi intéressant. Ces outils-là, non seulement pour apporter des solutions, mais apporter de nouveaux problèmes. Et des questions qui peuvent parfois être résolues que de manière ensuite qualitative, puisque clairement, si je veux aller plus loin, il va falloir que je regarde concrètement comment c'est publié, est-ce qu'il y a des justifications, est-ce qu'il y a des discours qui se portent en médaillon ? Je n'ai pas encore des réponses par rapport à ça, mais clairement, j'ai un problème qui apparaît massivement et qui m'intéresse. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi identifier les pages avec le plus de portraits de femmes, le plus de portraits d'hommes. Et généralement, ça correspond à des lieux qui sont des lieux d'intenses processus de starification en réalité. Donc là, vous avez des guéris de portraits. Donc là, c'est un des articles avec le plus de portraits que j'ai identifié sur la période. Et bien, c'est un article sur « sauront-elles demain ? » Donc, on a effectivement une manière de pouvoir faire des recherches par images qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent. Et on voit comment ça peut être utile pour réaliser des phénomènes à nouveau comme la starification qui ne sont clairement pas des phénomènes qui sont seulement textuels. Donc voilà. Bon après, on a essayé d'élargir ça à d'autres projets. On a clairement plein d'ambitions sur les images. C'est peut-être aussi un des projets qui va se développer de manière autonome une fois que ma presse sera finie. Mais voilà. Là, je me suis beaucoup intéressé à l'émergence de la presse illustrée. Donc, j'ai récupéré. Évidemment, ce n'est pas la presse quotidienne parce qu'avant 1900, il y a quand même très peu d'images. Mais c'est les premiers magazines qui sont développés à cette époxy. Et donc, à nouveau, c'est pareil. On a créé une petite classification pour voir les différents objets. Alors évidemment, on retrouve des portraits en médaillons. Donc là, clairement, il va falloir élargir l'emport chronologique. Donc voilà ce qu'on peut faire sur les images. Et maintenant, je vais conclure un peu avec une section qui va aller un peu plus loin que simplement la classification d'objets précis. Donc, on a parlé des genres journalistiques, on a parlé des articles, on a parlé des images. Là, maintenant, je vais aller rechercher ça et je vais penser vraiment écosystème. Donc, pas seulement la presse, de manière isolée, la page journalistique, mais les relations qu'elle va entretenir avec d'autres objets. Donc, comment on peut cartographier un écosystème documentaire ? Donc voilà. Donc là, c'est une dynamique de recherche, à nouveau, qui ne date pas, qui est provoquée par la numérisation, mais qui n'est pas du tout limitée aux immunités numériques. Il y a eu énormément de travaux faits depuis les années 2000 sur l'accès aux archives numéralisées hors du cas national. Donc, c'est un gros désenclavement grâce à la numérisation. où on a pu pouvoir accéder non seulement à Gallica, mais aussi à des biotechniques au Québec, au Mexique, dans l'Arc du Sud. Et un des grosses travaux qui a été fait, et là, je pense notamment aux travaux de Guillaume Pinson, c'est le fait qu'à l'époque, il existait déjà un écosystème francophone de la circulation des nouvelles, une future médiatique francophone au 19ème siècle. Simplement parce qu'à l'époque, il y avait une grosse pénétration des grosses communautés francophones aux Amériques, non seulement au Québec, mais aussi aux États-Unis. La Louisiane était encore depuis peu de temps à passer aux États-Unis, il y avait encore une bonne partie de la population qui parlait français là-bas, mais aussi en Amérique du Sud, des grosses communautés en Uruguay, et ainsi de suite. Et grâce à la possibilité pour la première fois de facilement accéder à ces ressources, Guillaume Pinson, il a pu mettre en évidence le fait que tous ces journaux partageaient un peu les mêmes codes, qui sont ceux de la culture médiatique francophone, donc pas seulement française. Il y a des circulations qui vont d'ailleurs des Amériques vers la France, mais on a une culture spécifique qui s'est développée déjà à cette époque-ci, et simplement, avant même le Télégraphe, on est à l'époque des Steamers, on a les circulations de journaux, des journaux qui simitent les uns avec les autres, qui reprennent du contenu, et ainsi de suite. Et puis, on a des nouveaux instruments scientifiques qui sont développés à nouveau plutôt d'abord aux États-Unis, donc ça, je pense aux recherches de Ryan Kandel, qui a mis en évidence que au 19ème siècle, il y a un impact massif de la reprise. À nouveau, à l'époque, il y a apparemment de droits d'auteur sur la presse, c'est un peu compliqué, il y a certains textes qui sont soumis à droits d'auteur, donc assez rapidement, les romans se tombent, pour des raisons assez évidentes que l'éditeur tient un contrôle, mais pour d'autres textes, notamment les nouvelles, les articles, etc., des fois, ils ne sont même pas signés, on ne sait même pas qui est l'auteur, ça saute de journaux en journaux, avec des fois, des erreurs en cascade, un jeu de téléphones en série, et ce qui est fascinant dans l'approche de Korda, c'est qu'il a réutilisé des outils d'anti-plagiat pour aller vite, et il a réussi à déduire, à partir de ça, tout un réseau qui est celui de la circulation de l'information et des nouvelles dans la presse de 1850, à peu près. Donc là, vous avez les principaux journaux, mais avec des systèmes de circulation et ainsi de suite. Donc nous, c'est un objet qui m'intéresse énormément, on a publié au sein du projet un ouvrage à trois, donc avec moi, Marie-Ève Terrenti et Julien Choux sur fake news et viralités avant Internet, donc l'idée, c'est d'analyser comment ces textes circulent avant cette époque, CNRS édition qui est sorti avec moi, mais on a donc aussi développé des nouveaux outils pour appliquer ces méthodes à l'écorpus francophone. Donc là, un test qu'on avait fait assez vite, ça a été de comparer la presse française et la presse canadienne. Donc on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de reprises, notamment des romans feuilletons qui ne sont généralement pas crédités, donc là, je pense clairement du piratage en réalité, puisque là, à l'époque, ces textes étaient quand même assez protégés, mais avec la distance de 7000 km et 20 jours de ce type d'heure, ça n'allait clairement pas être attaqué pour contrefaçon. Et puis, on a pu analyser des réseaux comme ça et puis voir quels sont les textes qui sont les plus souvent repris. Donc là, on a pris quatre quotidiens français, huit périodiques canadiens et on voit comme ça les circulations. On s'est rendu compte que par exemple, certains quotidiens jouent un rôle d'intermédiaire. Le collier du Canada, il est un peu celui qui recycle ensuite les nouvelles qui passent de l'un à l'autre. On s'est rendu compte aussi que les directions allaient dans les deux sens. Plus de contenu français importés côté Canada, mais il y a aussi l'inverse avec des nouvelles des Amériques qui paraissent d'abord dans la presse canadienne et qui sont ensuite remises en circulation dans la presse française. On s'est rendu compte aussi que ces reprises interviennent à intervalles réguliers. Il y a des clusters de reprises qui sont dus au fait qu'à l'époque, les journaux, ils sont des arrivées par steamers. Généralement, il y avait des arrivées groupées. On avait d'un seul coup 20 ou 30 jours de journaux qui arrivaient d'un coup et on les a tous publiés d'un coup. Là, c'est un exemple de visualisation pour vous montrer le point d'arrivée et le point d'aboutissement. On a des groupages qui se dessinent comme ça. Ces outils, on les a également appliqués pour d'autres approches. On s'intéresse beaucoup aux romans feuilletons et on a récupéré l'ensemble des romans numérisés par Gallica au 19e siècle, en environ 16 000. Et on s'est amusés à essayer de repérer quels étaient ceux qui étaient republiés plus ou moins significativement à la presse. On s'est rendu compte que c'est quand même très massif. Ça confirme l'hypothèse que, et encore, on n'a qu'une partie de la presse, on n'a qu'une partie des romans. Malgré tout, c'est quand même massif. Ça confirme l'hypothèse qu'à l'époque, la presse était un énorme moteur de création littéraire à cette époque-ci. On est 5 000 sur les 16 000 nouveaux volumes qui sont publiés dans la presse, c'est quand même massif. Et encore, à nouveau, on n'a qu'une petite partie de la presse. On n'a pas toute la presse régionale, qui est clairement un gros terrain potentiel. Donc là, je passe. Donc là, on s'est un peu intéressés, donc on va potentiellement pouvoir travailler sur la presse régionale. Donc on s'est un peu amusés à repérer un exemple qui nous fascine, évidemment, c'est la circulation et on s'est rendu compte qu'il y a des circulations de deux côtés. Des fois, on a des romans feuilletons assez classiquement et attendus, des romans feuilletons de la presse parisienne qui vont paraître dans les journaux d'Occitalie, par exemple. Mais on a aussi l'effet inverse avec toute une production régionale qui commence à se développer vers 1860 et 1870 et qui, des fois, va recirculer dans la France, notamment à des grosses connexions entre Toulouse ou Montpellier d'un côté et puis de l'autre côté. Il y a des grosses circulations en commun. Et à nouveau, ce sont des objets qui sont assez intéressants puisqu'ils montrent comment une histoire culturelle qui se développe par circulation, par reprise et la manière dont ces romans feuilletons. Et puis, évidemment, il serait intéressant de croiser ça avec une analyse de circulation et des textes pour voir s'il y a un peu dans le fait que, par exemple, s'il y a des reprises privilégiées entre différentes régions, s'il y a des thèmes communs ou pas. C'est l'outil qu'on a essayé aussi d'extrapoler sur les objets visuels, évidemment. Donc là, clairement, pareil, pas vraiment de droits d'obténeur à l'époque pour les images, donc les circuits d'assez largement. On a commencé à développer des outils à partage de ça. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce qu'on a ce problème qu'à l'animalisation, la qualité des fois est un peu inégale. Donc là, vous avez un exemple ici. Au début, l'animalisation, on ne se souciait pas des images. On se souciait avant tout de rendre le texte lisible pour la reconnaissance optique des caractères. Mais les images, elles étaient assez dégradées. Donc, vous avez un exemple ici. La gravure n'est pas assez mal. Et puis aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'image, elle est un objet important. En fonction de suite, Galica a développé ses outils en 3 IF, que ces images peuvent circuler. Il y a un énorme potentiel. Donc là, elles sont de meilleure qualité. Mais le problème, c'est lorsqu'on veut développer des outils de repérage automatique, ceux qu'on a utilisés assez classiques, utilisés notamment par plein d'outils antiplagiaires pour les images, ça marche mal. Par contre, on s'est rendu compte qu'on pouvait détendre les outils de classification qui m'a utilisés des images, et qu'on pouvait comme ça repérer des reprises, puisque par définition, des images, en réimpression, elles sont très proches les unes des autres. On peut réaliser cette distance-là et le voir. Donc, on peut analyser des phénomènes un peu complexes, comme la starification. Donc ici, il y a du cycle là, il y a des images de promotion de film pour débrouiller des stars, et ainsi de suite. Et on peut commencer développer des analyses de ce type-là. Donc voilà. Donc là, je vous reviens rapidement à la conclusion de la présentation. Je pense que c'était assez riche ce que j'avais à vous montrer. Évidemment, c'est absolument pas limité à la presse. Et ce qui est intéressant avec la presse, c'est qu'elle pose plein de problèmes. C'est beaucoup plus compliqué d'analyser la presse que les monographies, que les romans. Quand je travaille sur des campus de romans, c'est beaucoup plus simple. Déjà, on n'a pas ce problème de la géographie de la page, avec les campus hétérogènes, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un campus défi qui est un peu le plus compliqué à analyser. Et tous les acquis qu'on va en découler, on pourra les remettre en circulation pour d'autres textes. Typiquement, le dialogue entre l'image et le texte, il a apparu de manière très visible dans la presse. Et c'est des choses qu'on pourra simplement pouvoir réappliquer ensuite même sur des campus de monographie. On repense à tous les romans illustrés qui développent à l'époque. Ce n'est pas des approches qu'on avait initialement envisagées, parce que le texte est facile analysé, mais clairement, c'est des choses qu'on peut en mettre en circulation. L'autre point de conclusion assez massif que je vais mettre aussi en évidence, c'est que pour nous, on a cette difficulté qu'on a un projet très équipemental, qu'on est très content de pouvoir avoir enfin ce financement qui nous permet d'explorer des directions qui nous tenaient un peu à cœur et d'avoir les moyens de le faire. Mais clairement, on a un peu cette difficulté de comment finalement passer l'expérimentation aux infrastructures. Donc actuellement, on n'a pas les moyens en interne à développer des sites très élaborés, donc c'est des choses qui travaillent pour nous. Et puis, on a en même temps cette… et on est aussi un peu limité en taille aussi. Clairement, il y a un moment donné où on se pose la question, par exemple, quand on commence à faire des outils, quand on commence à tout compiler, on se dit que par exemple, on pourrait très bien travailler sur, par exemple, déjà un quotidien et pour tous les textes de ce quotidien, dire quel est le genre, quel est la circulation, quel texte est en circulation dans notre quotidien, quelle est la sociologie des rédacteurs et ainsi de suite. Mais ce travail-là, on ne peut pas clairement… on peut le faire en interne en analyse de données, donc ça, on a les informations et on ne peut pas vraiment le mettre en circulation sur un site parce qu'on n'a pas ni les compétences, ni le moyen pour le faire. Donc il y a clairement en fait un besoin qu'on a aujourd'hui et c'est là, je pense que la collaboration avec les bibliothèques va être extrêmement importante de pouvoir remettre ça en circulation parce que clairement, on voit aussi que le potentiel de nos travaux, il n'est pas seulement pour la recherche, mais il est aussi pour le grand public. Il y a clairement un potentiel, il y a un stock énorme dans ces corpus de textes importants qui n'ont jamais été republiés. Sur l'Europe en Vuitton, c'est extrêmement massif, on a plein de textes qui n'ont jamais fait l'objet d'une publication sous format d'édition. Et donc, on a cette possibilité de pouvoir réussir à les rendre accessibles, à pouvoir les développer et ensuite, pareil pour les images. c'est intéressant, mais on a ces difficultés encore de pouvoir les rendre accessibles. Alors, il y a plein de développements qui sont extrêmement intéressants aujourd'hui, heureusement, les bibliothèques. Donc là, notamment, je pense au Data Lab de la BNF, je suis développé il y a peu de temps et on est actuellement en contact avec eux. On a un projet pilote au sein de l'équipe. Et je pense que c'est clairement en fait là-dessus que ces outils-là vont pouvoir se développer assez largement. donc voilà. Donc voilà, je vais arrêter ici. Je pense qu'il est très sondeur. Je n'arrive pas trop à ma souris. Merci Pierre-Carles pour cette présentation riche et dense en contenu. du coup, j'ai demandé s'il y avait des questions. Éventuellement, si vous voulez poser des questions, vous pouvez ouvrir désormais votre micro ou les écrire. Voilà, merci, bravo. Vous pouvez les écrire directement sur le fil de la discussion. Vraiment, c'est assez impressionnant le travail qui, malgré ce mot qui, au final, ne doit pas enlever de ça, ce côté positif, ce côté artisanal, expérimental, dont tu parles, mais qui, en effet, bon, enfin, malgré tout, vous êtes un peu pionnier dans la façon dont vous travaillez sur l'ensemble des corpus. Donc, vous développez des outils pour pouvoir analyser et pour pouvoir les mettre au profit de la recherche. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Merci beaucoup. J'ai juste une question, parce qu'en fait, par rapport à ce qui a été dit, il y avait l'idée de l'anachronisme quand on parle d'image. Si le modèle de recherche, en fait, parce qu'en effet, il y a une modélisation qui est faite pour pouvoir faire cette recherche sur une masse assez importante d'images. Donc, si le modèle de recherche s'appliquait à l'époque dans laquelle nous sommes en train de faire la recherche, cet anachronisme serait effacé ou pas ? Alors, c'est des trucs qui nous intéressent, en fait. On s'intéresse, en fait, à l'usage volontairement anachronique des modèles. On a commencé à travailler là-dessus, notamment, par exemple, pour analyser l'histoire longue d'une rubrique. Donc, on s'est intéressé à la robe sportive, par exemple. On a créé un modèle pour la période 1920 et on l'appliquait un siècle plus tôt. Et on se rend compte qu'il y a déjà des textes qui commençaient déjà à apparaître qui relèvent cette modalité. Alors, c'est anachronique. Je pense qu'il faut l'interpréter comme des textes qui anticipent ce que deviendra ensuite au standard de l'écriture du sport. Mais du point de vue là, c'est intéressant parce que c'est des textes qui existent mais qui sont très peu nombreux parce qu'il n'y a pas encore de rubrique structurale. Mais dès 1820, 1830, on a des textes qui relèvent cette modalité. Et puis, on s'est intéressé aussi à l'inverse, effectivement, de s'intéresser à voir comment, si aujourd'hui, on appliquait ces modèles à des textes contemporains, par exemple, dans quel type de textes on trouverait des survivances. Par exemple, l'écriture de Romain-Fleuton 1920, dans quel type d'article on trouve ça ? Donc là, on a un petit volet en fait d'études des presses numérisées. On commence à importer des corpus d'Internet Archive pour pouvoir analyser ça et c'est probablement des genres de choses qu'on ferait effectivement aujourd'hui. D'accord. Il y a une petite question. Y a-t-il un travail similaire de traitement de numérisation pour la presse spécialisée ? Je pense par exemple aux journaux scientifiques du XIXe siècle numérisés par le CNAM Arrêt Métier, le conservateur national d'Arrêt. Bonne question pour nous. Alors, c'est vrai que d'emblée, on a un peu écarté les textes spécialisés parce que pour nous, d'emblée, on s'est fixé, on fait d'abord la presse nationale. Mais dans le cadre de collaboration plus précise, notamment sur le cinéma, clairement, on s'est intéressé aux périodiques de cinéma. On a développé un peu des outils là-dessus. Alors, le site du projet, je vais quand même vous renvoyer, mais vous n'aurez pas tous les outils qu'on a parce qu'on a ce problème de... On a le problème de... Attendez, je vais vous renvoyer le lien. Et ça me fait aussi poser la question, l'accès est-il libre et gratuit ? Alors, justement, c'est compliqué. C'est compliqué. On a des explorateurs qui sont entièrement libres et gratuits. Donc là, vous pouvez y aller. Il y a le cinéma. Je pourrais en envoyer d'autres si vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. On a des explorateurs qui sont fermés d'emblée parce que c'est des corpus sous droit. Donc là, on ne peut pas aller rediffuser au public. Ce n'est pas possible. Et puis, on a ce problème qui est que les explorateurs, c'est une petite partie de ce qu'on a en réalité, mais que l'essentiel, c'est des gros jeux de données qu'on a en interne, mais qu'on ne peut pas... On n'a pas les moyens de les diffuser pour l'instant en masse. Mais c'est clairement des choses qu'on a envie de faire à terme, oui. D'accord. Une autre question. En face liminaire, procédez-vous à l'OCR et avez-vous l'occasion, avez-vous l'occasion de travailler avec Transcribus ? Oui, Transcribus. Oui, tout à fait. C'est un outil de transcription qui est très utilisé en manuscrit. Alors, d'abord, généralement, on réutilise l'OCR des bibliothèques avec des problèmes potentiels. L'OCR récent, il est franchement bon. Alors, il faut savoir que pour nos méthodes, on n'a pas besoin d'avoir un texte parfait du tout. Pour la classification des textes par genre, ce n'est pas du tout un problème de manquer une partie des mots. Même si on n'a que la moitié des mots, ça marche. Pareil pour le repérage des reprises, ça marche aussi. Pour les images, par définition, ce n'est pas un problème. En bonne partie de ce que j'ai présenté, on a réfléchi d'emblée et on a élaboré des méthodes qui sont un peu robustes par rapport aux heures d'OCR. Parce qu'on sait qu'on en a sur la presse, on a le problème additionnel que les supports sont assez détériorés parfois. Donc, il y a des erreurs. Mais bon, on a des méthodes assez robustes pour travailler dessus. Alors, on a le problème par contre qu'il y a une différence de qualité entre les premiers corpus numérisés. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est les journaux les plus importants. On va voir les débats. La presse, c'est dès 2007. Ils ont voulu commencer par là. C'est normal. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait ça avec les outils de l'époque. Et la qualité, elle est beaucoup moins bonne que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, pour vous donner une idée, on a à peu près, sur la période ancienne, 75% des mots correctement retenus. Mais c'est une moyenne. C'est beaucoup plus bas pour les publicités, par exemple. Et puis, sur la période récente, on monte à 95%, 98% facilement. on a ces bons outils. Et pour la presse, c'est largement suffisant. Après, sur Transcribus, alors c'est un outil qui nous intéresse parce qu'un des élargissements auquel on pense, je n'ai ma presse, c'est les archives manuscrits. Il y a des gros fonds déposés aux archives nationales pour les rédactions. Et ils ont plein de choses, notamment en grande partie grâce au fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, plein de journaux français ont disparu, soit à cause de la collaboration, soit parce qu'ils sont abordés. Et les archives ont été déposées. Donc, il y a des gros fonds là-bas qui restent absolument à explorer. Et c'est définitivement des choses qu'on compte faire, développer avec les nouveaux outils comme Transcribus ou au Scriptorium. Il y en a plusieurs maintenant qui existent pour la transcription du manuscrit. Alors, il y a une nouvelle question. Existe-t-il des projets similaires concernant les partitions ? Alors, c'est ceux qui m'ont intéressé à un moment donné parce que j'ai commencé ma première mémoire de recherche sur la critique musicale. Donc, c'est des choses qui m'intéresseraient. Pour l'instant, je n'ai pas suivi ces deux dernières années ce qui se passe. Mais je sais que faire un OCR de partitions, c'était assez compliqué. Ils ont du mal pour l'instant à transformer. Mais je pense que c'est des choses qui vont pouvoir évoluer pour la même raison qu'on a un projet comme transcribus de transcrire des manuscrits médiévaux avec des pattes de mousse. Il y a eu des projets vraiment impressionnants. Je pense clairement, aujourd'hui, on arriverait probablement à le faire, techniquement. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas encore la demande juste ici. Mais peut-être qu'il y a des projets qui existent. Là, je n'avancerai pas. Très bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions qui apparaissent ? Non ? Beaucoup de remerciements qui apparaissent dans la ligne de discussion. Je 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 réconseille le livre qui pourrait servir de base de travail. Oui, pour les partitions, définitivement. Pour les partitions. C'est le plus gros projet qui existe en termes de numérisation de partitions. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il a commencé comme un multiplicité des partitions et maintenant, il est devenu un projet commercial. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a des gros fonds qui sont délicats aussi. Donc, l'adresse mail et le support seront mis à disposition. comme vous savez, on est enregistré. Donc, nous mettrons en ligne la présentation pour ceux qui n'ont pas pu être là. Je je pense que nous allons peut-être conclure cette rencontre s'il n'y a pas d'autres questions. On a beaucoup de remerciements. Je merci Pierre-Carles. Merci à Marie-Ève Terranti qui a également été très très présente pour l'organisation, notamment aussi de notre journée, parce que nous souhaitions présenter les recherches, mais toute la recherche qui est faite sur les périodiques. Nous souhaitions également présenter les conventions chiffres, puisque vous savez que ça permet à des collectivités territoriales de bénéficier d'une aide pour pouvoir recruter une personne en thèse. Et donc, une recherche appliquée sur des fonds pourrait être faite. Donc, nous, si vous avez des questions sur les conventions chiffres, nous sommes à votre disposition aussi. Donc, merci au muséum qui nous a quand même accompagnés dans l'organisation de la journée qui aujourd'hui se retranscrit en présentation virtuelle de Numa Press. Et puis, merci à vous tous d'être présents, d'avoir été présents à notre rencontre. Catherine, est-ce que tu veux que je te laisse la parole ? Je vais faire comme toi. Moi, je vais remercier tout le monde, remercier Pierre-Carles, toi aussi, parce que tu as quand même beaucoup bossé dessus. On sait pourquoi on garde nos périodiques, même si c'est beaucoup de travail. On sait pourquoi on les a dans les bibliothèques et c'est bien intéressant. Pour une fois, ce ne sont pas un bibliothécaire qui dise que c'est bien, c'est quelqu'un qui travaille sur ce qu'on a dans nos bibliothèques. Donc, c'est intéressant. Et nous espérons bien que l'année prochaine, on pourra faire une journée entière, en vrai, en live et en vivant dans un bel amphithéâtre. voilà, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Merci. En espérant qu'il y aura des évolutions et que le projet Numa Press continuera à se développer, à être soutenu. Merci. Cécile, si il y a Cécile, si il y a le micro, Cécile ? Oui, juste ajouter un petit mot de conclusion pour, effectivement, remercier tout le monde de la participation. Ça fait plaisir. On a été quasiment 60 à un moment donné. Donc, je crois que malgré l'isolement du confinement, on avait très envie de partager la richesse de cet échange. Merci à Pierre-Carles et à Marie-Ève Terrenti, effectivement, d'avoir rendu possible cette ouverture vers des champs qui sont assez passionnants, j'avoue. Non, je voulais juste ajouter, Monserrat, qu'effectivement, on vient de faire valider le projet d'activité d'Occitanie Livre et Lecture pour la période 2021-2023 et que le travail sur les plans de conservation partagés, sur la presse ancienne et plus généralement sur la valorisation de toutes ces recherches est vraiment inscrit pour l'Agence du livre dans les trois ans à venir. On travaille très étroitement avec le laboratoire de Montpellier, Paul Valéry, sur diverses perspectives de valorisation et qu'on s'en réjouit vraiment parce que c'est tout à fait intéressant de regarder par-dessus notre épaule vers la presse numérisée ancienne pour essayer d'en tirer des conclusions sur le présent et l'avenir. Et donc, je crois que vraiment, ce dialogue est tout à fait passionnant. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et je te laisse terminer la rencontre, Monserrat, vous la conclure. C'est fini. Là, il nous reste, comme disait Catherine, à organiser celle de l'année prochaine en espérant qu'on sera tous présents de visu et qu'on poursuivra nos travaux, notamment pour la conservation des périodiques actuels, pas seulement ceux qui sont déjà dans le patrimoine, mais toute l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'informations complémentaires. Nous vous enverrons votre attestation de présence par mail si cela a été demandé lors de l'inscription. Merci Pierre-Karl. Merci Catherine. Merci à tout le monde. Merci à toi, Monserrat. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.